Je suis vraiment très heureux de rencontrer mes amis et collègues. Ça fait tellement longtemps qu'on a été coupé des échanges et du plaisir d'en rencontrer de l'échange, tellement riche que ce n'est que de la joie pour moi, vraiment. Merci. Merci en tout cas à tous les quatre d'être là, je n'oublie pas, madame et messieurs les professeurs, Taïe Feradji, que j'aperçois, et également à toutes les personnes qui vont se joindre à nous pendant ce webinaire, donc qui va durer deux heures et demie. Premier webinaire qu'on a voulu francophone, déjà parce que je serais bien incapable de le faire en arabe, et que l'idée c'était de pouvoir partager vos expériences dans une langue qu'on maîtrise tous. Donc deux heures et demie de communication, pendant lesquelles, en fait, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Gadot, on n'a pas voulu de communication académique, ce n'était pas l'idée. L'idée était de se retrouver, de faire un peu un tour d'horizon de la situation. C'est vrai, comme vous le disiez, M. Ferranti, depuis presque un an maintenant, les relations qu'on entretenait, les relations de proximité, d'échange, de partage, ont dû s'adapter à la situation. Et c'est vrai que, heureusement, ces plateformes d'échange nous permettent de faire tomber les barrières, de nous permettre d'accéder et d'échanger aujourd'hui et de partager avec le plus grand nombre. Donc merci, en tout cas, d'être là. Je rappelle, je salue les spectateurs qui nous rejoignent, que nous sommes en direct, entre autres, sur Facebook Live, sur la page L'OMJ, que ces émissions, ces communications soient enregistrées, et que vous recevrez, début de semaine prochaine, un lien qui vous permettra de voir les vidéos, puisqu'elles vont ensuite être séquencées par communication. Donc, pour l'émotion que je partage avec vous aujourd'hui, je voudrais dédier, et je sais que Taïa Ferradji ne m'en tiendra pas rigueur, je voudrais rendre hommage au docteur Salah Pares, qui est un de vos confrères psychiatres, qui était psychiatre en Rambouillet, qui nous a quittés hier, suite à ce foutu virus. Je vous remercie d'ailleurs, docteur Ferradji, d'être avec nous aujourd'hui, tant l'émotion, effectivement, l'a touchée hier, parce que je savais, je savais que docteur Fares, psychiatre, donc en région parisienne, était gravement atteint, donc il nous a quittés hier, puis s'il reposait en paix, surtout pour toutes les condoléances à ses proches. Donc, on lance, j'ai joué à dire bonjour, à Zulfilaouen, salam alaykoum. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu faire un webinaire sur la COVID-19 et comment la pédopsychiatrie s'adapte en ces temps difficiles. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Génial, merci. Je suis heureuse, surtout que la communication soit bonne. Et donc, c'est vrai que l'épidémie de COVID-19 ne semble pas connaître de répit et ses conséquences en matière de santé mentale des enfants et des adolescents inquiètent les professionnels. Ces derniers sont tous unanimes pour signaler les impacts négatifs présents et à venir avec des indicateurs qui laissent présager d'une aggravation croissante de la souffrance psychique et de la décompensation. Les premières réponses publiques à l'épidémie avec le confinement général, surtout pour les plus pécaires, ont mis à mal les modalités traditionnelles de prise en charge et dans le même temps, le recours aux téléconsultations, au téléphone et aux prises en charge à distance a montré ses limites, notamment en matière de médiation thérapeutique. Quelle est la situation en Afrique du Nord ? Trois, j'allais dire quatre éminents spécialistes de la pédopsychiatrie puisque j'inclus là-dessus notre ami docteur Ferragi. Donc, quatre éminents spécialistes nous feront aujourd'hui un retour d'expérience en Algérie, au Maroc et en Tunisie et puis en France. On fera évidemment un état des lieux de la situation, sachant que Thaïe Ferragi exerce dans le département des Yves-Lune dans le 78 qui va être impacté dans les prochains jours puisque j'ai appris tout à l'heure que vu le nombre de cas dans la ville de Chambourcy particulièrement, le nombre de cas liés au variant sud-africain, par exemple, les premières conséquences, les prochaines conséquences sont que les enfants ne reprendront pas les cours à l'issue des vacances d'hiver. Je rappelle qu'en France, on est encore sur la période des vacances d'hiver qui s'étale depuis mi-février, 20 février jusqu'au 6 mars. Donc, voilà. Un petit mot. Ce webinaire qui va être séquencé, sur lequel vous remerciez effectivement de nous faire vos retours d'expérience, comme le proposait le professeur Gadot de pouvoir interchanger pendant vos communications respectives, avec, à l'issue de ce webinaire, une série de questions-réponses. Vous pouvez d'ailleurs, pour les internautes, les spectateurs qui nous suivent en direct, donc sur Zoom aujourd'hui ou sur Facebook Live, vous pouvez, pendant toutes les communications, poser, intervenir par chat. Je serai en mesure, moi, de prendre votre question que je poserai aux médecins, aux psychiatres, aux pédopsychiatres qui sont avec nous aujourd'hui. Je poserai toutes ces questions à la fin de ce webinaire. Donc, voilà, je veux dire, le programme est posé, le webinaire est lancé. Je vais laisser un petit mot à Taïe Feradji sur le contexte de la situation que nous vivons. Et d'ailleurs, merci à Taïe, malgré les situations compliquées, d'avoir accepté de m'aider à préparer ce webinaire et surtout de m'avoir permis d'avoir un aussi beau panel, parce que c'est comme ça qu'on appelle un aussi beau panel de participants. Taïe. Donc, je salue mes amis du Sud et puis, je reprendrai juste un mot pour saluer la mémoire de Salah, mon ami avec qui j'ai un parcours de 30 ans que le virus n'a pas épargné, que j'ai accompagné depuis un mois. Donc, il nous a quittés hier à 17h. C'est vraiment, c'est toujours, voilà, de voir quelqu'un partir dans ces conditions, c'est toujours très difficile. Mais un engagement, ça reste un engagement. Donc, c'était une très bonne initiative et je suis content qu'on puisse se retrouver autour de cette question qui, personnellement, me préoccupe depuis un an. Très, très vite, mais vraiment très, très vite à partir du terrain, du territoire dont j'ai la responsabilité, pour vous donner une idée, parce que ce n'est pas tout à fait, j'imagine, la même chose. Moi, c'est un territoire de 500 000 habitants dont à peu près le tiers sont des mineurs, donc des enfants. Et en fait, notre souci depuis le début et malheureusement, il s'est confirmé, c'est dès le début avec le confinement, c'était les risques de maltraitance pour les enfants. et effectivement, on a observé une explosion des situations de maltraitance familiale avec des parents à domicile, avec des enfants, la promiscuité. On a, pour vous donner une idée, multiplié le nombre de signalements par trois de situations de maltraitance par rapport à ce qu'on faisait avant. L'autre point, c'est le décrocheur scolaire avec la précarité parce qu'on a tout un territoire où il y a énormément de familles précaires, des familles migrantes, des familles pauvres qui vivent des minima sociaux, donc des enfants qui ont complètement décroché, soit des familles qui n'ont pas d'outils informatiques, qui n'ont pas de connexion, donc les enfants ne peuvent pas suivre les cours, soit parce qu'en fait, il n'y a personne pour assurer le maintien du lien avec l'enseignement, avec l'école à distance et en fait, les enfants ne font rien. et puis, plus banalement, on a constaté à la fois une recrudescence très, très importante et des troubles du comportement et des troubles dépressifs avec un facteur qu'il faudra étudier, identifier, un multiplicateur des passages à l'acte des enfants. La dernière tentative de suicide qu'on a eue dans le service, c'était chez une enfant de 8 ans. Voilà, c'est juste dramatique ce à quoi on est en train d'assister et intuitivement, moi, je considère que le pire est encore à venir parce que pour l'instant, il y a à la fois les mesures de restriction et puis il y a en tout cas, s'agissant de la France, les mesures d'aide de l'État qui vont s'arrêter dès qu'on considérera que l'épidémie est contrôlée. Donc, s'agissant de la santé mentale, le pire est à venir. C'est contre la question épidémie, qui sera plus ou moins contrôlée ou derrière nous que la vraie vague va nous arriver à nous. Voilà, un peu en guise d'introduction et je pense qu'en écho, il doit y avoir beaucoup de choses similaires qui doivent se passer au sud de la Méditerranée un peu de la même manière. Merci Taïeb. D'ailleurs, j'ai manqué un peu à mes deux voix parce que je t'évite de passer la parole. J'ai des quatre éminents spécialistes donc Dr Taïeb Feradji qu'on connaît beaucoup ici de ce côté de la Méditerranée qui est docteur en sciences humaines pédopsychiatres, spécialiste en psychologie interculturelle, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Charcot dans les Yvelines. Dans le programme et dans l'ordre d'intervention, vous aurez ensuite professeur Église Terranti. Alors,